Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entamez cette quinzaine, comment vous vous sentez cela, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, je vais y arriver, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez, si ça vous intéresse, sous la vidéo, le lien pour les guidances personnalisées. On est parti ! Vous avez le pendu, l'as de denier, le 3 d'épée, le 7 de denier, le cavalier d'épée, et pour finir, le 5 d'épée. Ok. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un pendu qui m'indique qu'il y a une pause. Il y a une pause sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est subi ? De toute façon, vous êtes en pause. C'est marrant, j'allais dire le magicien. Ce n'est pas le magicien, c'est le pendu. Le pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle, à vous détendre, à lâcher prise, à observer comment peut-être vous-même, vous vous êtes empêché de quelque chose, comment vous vous sacrifiez pour quelque chose. Alors, il y a sacrifice et sacrifice. Ce n'est pas forcément si mollet sur la place publique. Ce n'est pas ça. Mais une mère de famille, par exemple, évidemment que pour l'amour de ses enfants, elle ne vit pas ça comme un sacrifice. Mais pour l'amour de ses enfants, elle va toujours faire passer ses enfants, enfin souvent faire passer ses enfants en premier. et puis elle ne se rend pas forcément compte qu'elle ne prend plus de temps pour elle, qu'elle ne prend plus du tout de temps pour elle. Et c'est là qu'on va arriver au sacrifice du pendu qui dit, mais tu peux aussi prendre du temps pour toi sans pour autant délaisser tes enfants. Mais il y a une question d'équilibre là-dedans. Bon, c'est l'exemple que je vous donne, mais tous les poissons ne sont pas concernés par cet exemple. Donc, un angle de vue, peut-être une nouvelle perspective à avoir et puis se lâcher prise. Ce que vous voulez, l'as de denier, vous voulez de la nouveauté, vous voulez une nouvelle occasion. Alors peut-être que vous, vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous voulez peut-être aussi recevoir une nouvelle opportunité de manière à rebondir, à sortir d'un certain blocage. Bon, vous voulez également laisser une marque, laisser une empreinte. Regardez, elle a l'empreinte de ses deux mains ici. Il y a cette forme quand même de... Alors, il y a laissé une empreinte, mais il y a... Ce qui me vient, c'est comme si vous aviez envie de laisser une espèce de marque de la réussite, mais de la joie, du rayonnement, de comment vous vous sentez, alors que vous avez été bloqué et vous avez été aussi blessé, meurtri, déçu, etc. Comme pour dire, c'est pas le sens premier, enfin le sens de l'as de denier, mais c'est ce qui me vient là, alors je vous le livre, comme si pour certains, il y avait une espèce de revanche à prendre, et c'est important, alors de revanche vis-à-vis de quelqu'un, ou peut-être aussi vis-à-vis de vous, de laisser une forme de marque, d'empreinte, pour que vous, vous puissiez vous souvenir que, oui, j'ai été bloqué à certains moments, oui, je me suis sentie blessée, triste, déçue à d'autres moments, mais j'ai su aussi aller de l'avant, rebondir, créer de nouvelles choses, et ça, je ne le dois qu'à moi, et je me suis éclatée, et je suis fière de moi, et je veux m'en souvenir. Bon, vous prendrez si ça vous parle, mais pour certains, j'ai ça d'une façon assez forte. Comment vous vous sentez ? Trois d'épées. Alors, pour certains, il y a peut-être un peu le moral dans les chaussettes, pour d'autres, vous êtes en train de dépasser, justement, une tristesse, une blessure, bon, il y a peut-être le mental, le mental qui vient mettre son grain de sel dans le cœur, en fait, qui vient empêcher un peu le cœur de fonctionner. Il peut y avoir, j'ai quand même un 5 d'épées pour finir, en résonance avec ce 3 d'épées, dans quelle mesure, et ça va être le conseil du pendu de regarder les choses autrement, dans quelle mesure, il y a peut-être certaines idées que vous avez, avec lesquelles vous vous sabotez. le 5 d'épées parle d'auto-sabotage. Il ne parle pas que de ça, mais il parle d'auto-sabotage. Donc, il y a peut-être certaines idées, certaines croyances, certaines pensées, des trucs qui reviennent en boucle, et le pendu dit que vous avez, soit vous êtes bloqué, parce que justement, vous restez bloqué sur quelque chose qui vous fait mal, et qui n'a peut-être pas de solution, de rester par exemple sur une rupture sentimentale qui vous a fait mal, et puis en même temps, il y a une part de vous qui dit, mais cette personne, elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Et le pendu dit, bah oui, mais ici et maintenant, qu'est-ce que tu vis ? Est-ce que tu vis du bonheur en étant dans l'attente perpétuelle, ou est-ce qu'en fait, tu es en train de te saboter ? Parce que si cette personne, elle doit revenir, elle reviendra, mais en attendant, et justement, l'idée n'est pas d'attendre, parce que quand on attend, on se met dans cette position de pendu où on s'empêche. Donc, si elle doit revenir, elle reviendra, j'envoie tout ça à l'univers. Mais pour ma part, je vis ma vie pleinement, j'initie de la nouveauté, je me fais plaisir, je vais de l'avant, et puis surtout, je laisse cette empreinte. Et il est probable que la personne, elle ne revienne pas aussi. Donc là, c'est comme ça qu'on s'empêche et qu'on ne va pas de l'avant. Là encore, je prends un exemple, ce n'est pas forcément, tous les poissons qui regardent cette vidéo ne sont pas forcément concernés par ce type d'exemple. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine et vous avez envie d'une nouvelle opportunité vraiment concrète pour quelque part sortir de ce chagrin où tous les poissons ne sont pas au bord des larmes avec un chagrin dans le cœur, mais ça peut être une forme de déception, de voilà, on n'est pas pleinement satisfait, on n'est pas tout sourire, il y a un truc qui nous attriste un petit peu, sans forcément pleurer toutes les larmes de son corps. La force, la force, c'est prenez votre temps avec le 7 de denier. Prenez votre temps, c'est le jardinier du tarot, il sait que les choses poussent quand on, déjà, quand on écoute le rythme des saisons, quand on plante au bon moment, quand on a la patience d'attendre que ça pousse, que les fruits arrivent, etc., et qu'on récolte au bon moment, et puis qu'on fait tout le travail nécessaire aussi pour prendre soin de ce qu'on fait pousser. Donc, le conseil, c'est à la fois récolte ce que tu peux récolter là, maintenant, ne te focalise pas sur ce que t'as pas, sur ce qui marche pas, récolte ce que tu peux récolter maintenant, soit dans cette patience de mettre en oeuvre ce que tu peux mettre en oeuvre, et puis ce qui ne dépend pas de toi, le jardinier ne cherche pas à tirer sur la tête des tomates pour les faire pousser plus vite. Il fait sa part de prendre soin de son jardin, d'enlever les mauvaises herbes, d'arroser, de bref, puis après, la part de l'univers, c'est la part de l'univers, la part de la plante, c'est la part de la plante. Il ne sait pas combien il va avoir de tomates sur tel pied de tomate. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura juste sur le pied d'à côté, bon, mais il aura fait sa part. Donc, faites votre part, soyez patient, et puis, donc, récoltez ce que vous pouvez récolter, et également, le set de denier invite à préparer les graines. L'as de denier, c'est une graine. C'est une nouvelle opportunité. Et vous en avez envie. Donc, en force, c'est aussi, vois ce que tu as fait jusqu'à présent, et les bénéfices que tu en récoltes, mais vois aussi, à la lumière de ce que tu récoltes maintenant, qu'est-ce que tu récoltes qui te plaît vraiment, qu'est-ce que tu récoltes qui te plaît moyen, qu'est-ce que tu récoltes ou pas mais qui ne te plaît pas, et à la lumière de ça, tu vas sélectionner les nouvelles graines, que tu vas planter maintenant ou très bientôt, pour récolter plus tard. Donc, en fonction de votre envie du moment, c'est aussi, prends le temps d'être attentif, attentive à ce que tu sèmes maintenant, à travers tes paroles, à travers tes pensées, à travers tes actes, parce que ça va te donner une récolte plus tard. est-ce que tu as envie de récolter quelque chose comme ça ou envie de récolter quelque chose comme ça ? En termes de timing, ce qui est sûr, c'est que doucement, d'accord, prenez votre temps, vous l'avez en force et en challenge, vous avez un cavalier d'épée qui va super vite. donc, là, c'est clair, ne vous précipitez pas. Le cavalier d'épée, il va super vite et puis alors, il veut, surtout en défi, il veut convaincre, il veut convaincre tout le monde, il veut rallier les gens à sa cause et puis, il peut insister, mal aspecté, il peut être lourd, pénible, parce qu'il va vous ravacher que, mais si, mais si, mais tu sais, mais tu crois, mes trucs, machin, moi je suis persuadé qu'eux, je t'assure, il va vous faire toutes les démonstrations du monde pour que vous pensiez comme lui. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui cherche à vous pousser, à vous bousculer, à vous dire que lui, elle a raison et vous devez croire comme lui ou elle. Bon, c'est pas parce que c'est un cavalier, ça peut très bien être une femme. Alors, ça peut être un challenge mais vous restez dans votre autonomie, dans votre indépendance, dans vos valeurs, dans ce qui est important pour vous, dans ce que vous voulez semer, restez avec votre jardin, ne cédez pas à cette pression. Il peut y avoir une certaine difficulté, si c'est vous, une certaine difficulté, soit ça va trop vite, soit à vous mettre en route, à prendre la décision, à y aller. Vous voulez du neuf mais si vous faites rien, si vous restez bloqué, il ne va juste rien se passer. C'est le jardinier qui a sélectionné ses graines et puis il les regarde. Ben non, il faut les mettre en terre, il faut les arroser, il faut les... Bon, vous avez compris, l'idée. Donc, vous avez peut-être du mal à vous lancer. Là, j'ai vraiment une sensation de tout l'un ou tout l'autre. on prend vraiment son temps, ce qui est bien, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et puis là, ça va super vite. Donc, peut-être que vous vous représentez aussi le passage à l'action comme quelque chose qui va être... Vous voyez, le vent qui fait ployer les palmiers derrière. Peut-être que vous vous représentez le passage à l'action comme quelque chose de super vif, comme une espèce de bolide qui va partir à fond la caisse et puis vous-même, ça vous colle le tournis. Alors que pas forcément. En résultat, vous avez ce 5 d'épée, je vous disais, qui parle d'auto-sabotage, mais qui parle aussi de conflits, de disputes ou sans être dans des conflits, des disputes, mais à minima, un éloignement avec une personne qu'on aime. Ça peut être tout simplement un éloignement géographique. Il y a une forme de silence, il y a une absence de communication. Alors soit on ne communique pas et on se tourne le dos parce qu'effectivement on ne s'entend pas, on n'est pas d'accord, voilà. Soit un cran au-dessus en plus, on s'est disputé, bon. Il y a cette notion avec le 5 d'épée de vouloir aussi absolument avoir le dernier mot, de vouloir convaincre, donc attention à ça parce qu'avec un 5 d'épée, on veut avoir le dernier mot mais pour le coup il y a un prix à payer. On peut avoir le dernier mot mais il y a un prix à payer. On va blesser quelqu'un qu'on aime. On va quelque part pervertir une relation, ça ne sera plus comme avant. Alors est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient de l'environnement ? Mais le côté essayer de convaincre ou d'avoir quelqu'un qui fait du forcing pour absolument vous convaincre, ce n'est pas terrible. Je vais vous là recouvrir ce 5 d'épée. Qu'est-ce que vous avez sous le paquet ? On a un 10 d'épée. Donc vous arrivez vraiment sous le... Vous arrivez à un cap là où on tourne la page. Alors 5 d'épée pour les poissons à la fin de la quinzaine. C'est quoi ce 5 d'épée pour les poissons ? Un 7 de coupe, c'est très joli ça, un 7 de coupe. C'est le champ des possibles qui s'ouvre. C'est très sympa. Le 5 d'épée ici peut dire aussi de quelque part pour en finir avec un état d'esprit plus désagréable, déjà d'arrêter de dire stop, c'est mettre les points sur les i et les barres sur les t. Alors c'est soit à vous que vous mettez les points sur les i pour dire ça suffit, on va arrêter de pleurer là-dessus, on a des jolies choses à récolter, on a des jolies choses à entreprendre, on va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter d'écouter la petite voix intérieure qui veut absolument nous convaincre que non, on ne va pas y arriver, non, on est trop ceci, non, on est trop cela. ça suffit les bêtises et puis on va de l'avant, on s'ouvre au champ des possibles, on s'ouvre aux rêveries, on s'ouvre aux possibilités, on se montre, bref, on est plus aussi, on est dans la couple, plus dans le cœur et moins dans le mental. Et ça peut être aussi par rapport à l'environnement, si avec l'environnement il y a une personne ou plusieurs, mais avec lesquelles vous sentez que c'est bon, c'est fatigant, s'amuse, j'en ai marre, on est sans arrêt en train de batailler, d'essayer d'argumenter, etc. Ça peut être aussi, écoute, on va tourner le dos et puis je passe plus de temps avec les personnes qui ont envie de venir à moi, avec lesquelles c'est fluide, avec lesquelles je me sens bien, avec, bon, là on a compris qu'il y a un côté, il y a un côté séduction autour d'une actrice, etc. Bon, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, c'est forcément des personnes qui vont être fiables et là pour elles tout le temps, mais bon, on sent que c'est quand même plus agréable de vivre un moment comme ça que de vivre un moment comme ça. Donc en fait, ce 5 d'épée à la fin, pour moi, c'est que vous êtes en train de dépasser les mauvais moments, les états d'esprit désagréables, vous dépassez ça et vous choisissez de privilégier les possibilités, les options qui amènent du plaisir, qui sont agréables pour changer, pour sortir de là. sortir de là ou ne plus y retomber. Ok ? Allez, en conseil, établir des priorités, c'est l'archange Métatron qui vous dit mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc vous avez peut-être différentes choses à faire et puis dans les priorités, est-ce que la priorité c'est d'avoir le dernier mot avec quelqu'un, le 5 d'épée d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit mais pose la question, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux ? La priorité là-dedans c'est quoi ? C'est d'avoir raison ou c'est d'être heureux ? Et peut-être que la priorité c'est, je pense que vous allez le trouver, c'est d'être heureux et de prendre du temps pour moi, pour mes projets, pour ce qui m'éclate. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.